Bonjour à tous, c'est Takard, j'espère que vous avez la pêche. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble le début, c'est-à-dire la première mission, pardon, de la bêta fermée de Ghost Recon Wildlands. Bêta fermée, quand on voit le nombre de clés qui ont été distribuées, on peut se dire que cette bêta est à peu près aussi fermée qu'une actrice porno. Mais bon, il y a peut-être parmi vous les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une clé. Alors nous sommes ensemble sur le tout début. Je suis accompagné d'un partenaire de l'IA, vous voyez, qui ne se cache pas trop mal. Ça c'est le personnage que j'ai créé, avec un éditeur qui me paraît plus complexe dans The Division, qui n'est pas un éditeur de MMO où on trouve des tas d'options, mais qui est plus complexe, m'a semblé plus complexe, le truc un peu ridicule de The Division. Là ce sont des IA qui sont avec moi. Par contre, ce jeu a un système de drop-in, drop-out, c'est-à-dire que vous pouvez rejoindre la partie d'un ami, rejoindre une partie publique. Un ami peut sauter dans votre partie, et ça à n'importe quel moment. Bon là pour le moment, je suis tout seul. Première mission, donc nous avons repéré un ennemi, simplement en le visant, il a été désigné. Vous voyez, on a des petits didacticiens qui apparaissent, où on nous explique comment utiliser, faire la reconnaissance en visant, en utilisant le drone ou avec les jumelles. Donc on va déployer tout de suite le drone. Hop, non, le contrôle, il descend, shift, il monte, voilà. Donc le drone va nous permettre de marquer les objectifs. Vous voyez qu'il y a du monde. Alors l'action se passe en Bolivie. Le signal est brouillé parce que le drone est trop loin de moi. L'action se passe en Bolivie qui est sous le contrôle d'un puissant cartel de la drogue. Qui inonde les Etats-Unis et le Canada de drogue. Forcément. Et l'unité Ghost est envoyée faire un peu le ménage. Alors là, on peut se tir synchroniser, c'est-à-dire qu'on va demander. Un autre ami de le prendre pour cible. On va pouvoir désigner plusieurs cibles comme ça. Et là, il n'y en a qu'une, je vais demander à ce qu'il soit abattu tout de suite. Non, il ne se passe rien, tu ne veux pas le m'abattre ? Ah, parce que je n'ai désigné qu'une seule. Tire synchro, oui, donc il va falloir lui désigner. Non, il ne veut pas. Il faut désigner plusieurs cibles en fait en tire synchro pour que ça se déclenche. C'est pas grave. Voilà, on s'en occupe. Au silencieux. Propre et sans bavure. Enfin, sans bavure si on peut dire. Je crois que j'en ai foutu partout. On va se mettre un petit peu dans la broussaille. Donc, nos partenaires nous suivent. On peut démonter les silencieux, mais bon. Ah oui, on a un lot d'armes là, j'ai un fusil d'assaut. Un pistolet mitrailleur. Et enfin, un pistolet classique. On va rester sur le fusil d'assaut. Là par contre, on va désigner les cibles. Cible 1 acquise. Voilà, et le deuxième a été descendu. Comment ? J'ai tiré le premier. Ennemie activity nearby. On va peut-être relancer le drone. Je suis à couvert pour l'instant. C'est un bon endroit où l'on sait. Et a priori, c'est notre cible. Mais il n'est pas tout seul. Alors, on peut zoomer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la bâtisse ? Et il ne porte pas très loin le drone quand même. C'est un peu... C'est pas terrible, terrible sur ça. Alors, vous avez tout un système de perc. Ce qu'en XP, l'XP est gagné. On peut améliorer tout un tas de choses. Que ce soit votre capacité à tirer, le soutien de la rébellion. Puisqu'il y a une rébellion. Alors, j'ai mis les voix en anglais. Parce qu'en fait, j'ai essayé la version française et le doublage est absolument dégueulasse. Et je ne parle même pas du mixage qui rend les voix inaudibles dans les vidéos. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais c'est absolument dégueulasse. Alors, il faut aller interroger ce petit gars. Bah, écoute, on te suit. Viens par là. Tu dégages. Et on va t'interroger. Ok, c'est dur. Ça, c'est gratuit. Je n'étais pas obligé de le faire, mais... Qu'on a fait. On va aller en haut. On va aller en haut. La cartelle n'a pas attendre pour nous pour nous attraper et nous rescuer. Qu'est-ce qu'on a fait ? À partir de la malle, avec tout. On va aller en haut. 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 Parce qu'il ne faut pas déconner. On va aller en haut. Alors je crois que j'avais vu quelque chose briller à l'intérieur là, ouais et c'est quoi ça ? Ok on collecte pour la rébellion, c'est cool ! Alors prochaine étape est par ici Et en fait on a accès dans la bêta à la zone des taquois qui est une des 21 zones Il y a un petit peu quand même de la surface dans le jeu Parce que quand on voit la carte elle est quand même assez mouse costaud Et nous on n'accède qu'à cette zone là, donc chaque zone est contrôlée par un individu Et on remonte, vous voyez petit à petit l'arbre, jusqu'à Hellswang Donc le big boss, nous avons les bouchons C'est vrai qu'il y a un rapport avec un bouchon Et les boss secondaires et ensuite Hellswang Donc je vous parlais des compétences, voilà l'arbre est ici Donc on peut améliorer ses armes, drone, le matériel, tout ce qui est lié au physique A notre escouade et à l'appui rebelle Qui permet donc d'avoir tout un tas de soutien Y compris le mortier, qui est assez sympa Vous allez voir la petite anime, voilà On désigne une zone, left pied Et ça fait boom en dessous Donc ici vous avez votre équipement Et là, l'état des factions Par rapport, enfin les factions qui sont dans le jeu Donc l'équipe Ghost, les rebelles Le cartel de Santa Blanca, qui est l'ennemi Et les forces de Junidad, qui est l'armée officielle Mais qui tolère grosso modo le cartel Enfin, qui a fait une trêve avec Donc il se tolère plus ou moins Et donc maintenant, il faut rejoindre notre nouveau point Donc on a quand même deux kilomètres A se faire Est-ce que je peux descendre par là ? Je suis un fou Allez, hop Après tout, je suis un Ghost ou pas ? Ouah ! Oulada Alors, il nous faut une voiture Et bon, on en a une là Oh, l'IA Pfff L'IA est pas à fond dans la circulation Regardez, ah boum, dégage Et regardez, on va voir Qu'est-ce qu'elle va faire ? Non, elle sort La voiture est pétée Parce que des fois, en fait, il vous défonce Il rentre dedans, il recommence Il rentre dedans, il recommence Et il s'arrête jamais Alors là, le framerate J'ai conscience qu'il est pas parfaitement fluide Je suis sur PC Le jeu est extrêmement gourmand sur PC Euh, j'ai pas du tout optimisé les réglages Donc ça rend la conduite un petit peu compliquée Et euh, bah j'ai toujours un peu étonné Par cette capacité à faire ramer un ordi Qui est plus puissant qu'une console Alors que euh, bah le jeu Je l'ai vu tourner sur PS4 Euh, c'est-à-dire qu'il est nickel Euh, ça, ça m'épattera toujours dans les studios Je sais qu'on va dire Oui, mais le matos s'est pas uniformisé sur PC Ouais, mais j'ai l'impression que des fois Tu te sors vraiment pas les doigts du cul, quoi Bon, il faudrait que euh... Voilà 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 Il y a une voiture qui s'est foutue en l'air Allez, all ma pool Merci 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 ça fait beaucoup de route en Bolivie la zone est très grande alors j'espère que quand même on ne fait pas trop trop ça souvent parce que en ce moment j'ai un peu du mal avec les open world des fois j'ai l'impression que c'est vraiment du vide on nous propose des grandes zones mais qui sont remplies de rien et où on se fait un peu chier si je peux me permettre et donc j'espère intensément que dans Wildlands ce ne sera pas ça parce que voilà l'open world ne doit pas être un argument en soi l'open world doit servir le gameplay il doit apporter quelque chose au gameplay apporter quelque chose à l'expérience du joueur mais par exemple l'exemple de mauvais open world, bah Mafia 3 super mauvais open world alors voilà il y a un hélicoptère en fait alors ça on peut voler les hélicoptères hop là on descend avec style en cours de route alors oui on peut mettre un silencieux sur son arme merci je l'avais déjà il y a quand même du monde hein est-ce qu'ils réagissent au drone là ? ou est-ce que je peux me pointer comme ça freestyle là ? ok notre cible est là il s'est passé quoi ? c'est toi petite merde ! tiens tu t'arrêtes ah bah c'est ah oula c'est un peu parti en couille qui c'est qui s'est fait repérer ? ah bah d'accord ah en fait il se met pas à couvert ok bah c'est cool je pensais être à couvert mais non heureusement heureusement mon pote est là pour me ranimer alors voilà on va se mettre à plat ventre je voudrais savoir qui m'allume mais qui m'allume en fait ? d'accord mort au combat bon bah voilà alors évidemment faut bien se planquer quand on fait la reco au drone on a dû rater une patrouille qui est passée voilà a priori mes partenaires n'ont pas été éblouissants on va aller par là voilà ah peut-être qu'ils ont repéré le drone effectivement je voulais voir en passant au milieu de tout le monde ce qu'il se passait où tu as-tu ? niveau 2 ouais ouais y'a quand même pas mal de peuple bon bah on va y aller alors on va essayer de se faire une cible on peut pas faire un tir synchro là tu veux pas ah si voilà au silencieux hop tu sors toi aussi eh bah dis donc un bon petit ménage par contre mes potes hein vous faites des claquettes là mes potes c'est quand vous voulez hein je veux pas vous en redonner mais euh je veux pas vous donner d'ordre les gars hein mais euh on y va quoi on sort les doigts du cul ouais lunettes panoramiques en accessoires bah écoutez cool euh bah je sais pas sur quoi je vais mettre ça euh bon pour le moment on a quoi comme armes y'a quand même du monde ah ouais et puis des armes ça va être des armes récompenses euh ubisoft club aïe 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 a ça c'est pas bien les gars bah y'a du flingue faut reconnaître y'a du flingue compétence ah une compétence armes disponibles bah visée stable oui évidemment j'ai envie de rester stable euh dispersion réduite tirer sans visée non ça je le fais pas euh vision nocturne oui sur le drone ça peut être utile ça j'ai pas le droit j'ai pas le droit d'accord euh à moins que j'ai qu'un point j'ai cru qu'il me disait que j'avais 3 points mais non j'en ai qu'un donc c'est pour ça allez hop et on va libérer notre petit copain qui est ici salut mec ah on casse ça toi dans tes couilles bien alors escorter est-ce que je peux l'emmener dans l'hélico ? non je sais pas hélicoptère allez c'est parti mon kiki allez on y va pourquoi s'emmerder à aller à pied ou en voiture quand on peut prendre un hélicoptère c'est quand même plus classe je vais juste faire réussir à passer la montagne allez roule ma poule voilà parce que quand on fait extraction on a le style ou pas on voit quand même que la profondeur du champ de vision elle n'est pas dégueu elle est quand même pas dégueu ouuuu youpi 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 j'espère qu'il n'y a pas un mec qui a eu la bonne idée de se promener avec un lance-missi portable ça serait bête de se faire exploser peut-être pas procher de la ce que je vois des petits points en rouge sur la mini-map je pense que c'est pas un bon deal d'aller vers la gauche c'est ça c'est la première fois que j'ai atterri avec cet engin c'est un peu tapé du cul mais bon je suis et moi quoi pas fait exprès les caisses d'équipement alors qu'est-ce que ça débloque j'ai besoin d'un de ces ah bah oui euh ouais ok bonne idée fusil de sniper oui très bien plutôt que d'avoir un pm et un fusil d'assaut ça fera un bon complément qu'est-ce que t'as là tu veux je te bute et on ramène notre petit gars ici la nana c'est euh l'agent qui nous qu'il leur enseigne mais je n'ai pas vu à l'époque depuis trois jours peut-être quatre je ne sais pas où ils sont maintenant vous avez besoin de plus d'informations on va chercher tous les villages et les camps jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un doit savoir quelque chose se trouverez les documents, hacke les computers, interrogate les lieutenants parlent aux civils tout ce qu'il faut on va tourner tous les rocs et voilà bon bah voilà pour cette petite prise en main rapide de Ghost Recon Wildlands donc ça je vous avais vu les premières missions donc il y a des enquêtes hein qui arrivent derrière donc on peut explorer les provinces donc euh obtenir des renseignements et débloquer donc vous voyez de nouvelles missions donc il y a des tas de petits éléments comme ça hein qui viennent s'ajouter petit à petit euh mais bon là ça ferait une vidéo ça ferait une vidéo trop longue de vous le garder en let's play je ne suis pas fan des let's play de 3h c'est pas c'est pas ma cam euh déjà pas vraiment parce que je les regarde pas donc je me dis que je vais pas faire moi-même quelque chose que je n'aime pas regarder donc éventuellement bah en avançant un peu plus dans la bêta je verrais si j'ai envie de vous montrer d'autres trucs d'autres éléments que j'aurais débloqués et à ce moment là bah je reviens dessus et voilà j'espère que cette petite présentation vous a plu que ça vous donne une idée voilà de ce qu'est le début de Ghost Recon Wildlands et euh donc bah peut-être que je reviendrai sur d'autres éléments comme je vous disais en tout cas bah je vous souhaite à tous une bonne journée éclatez-vous bien et euh si vous êtes sur Ghost Recon déjà profitez bien parce que le début est quand même assez sympa allez ciao à tous à tous